Le baron de Coubertin a déjà été champion olympique, vrai ou faux ? Waouh ! Moi je dirais que c'est faux. Moi je dirais que c'est faux aussi. Ouais, c'est faux. J'ai pas l'impression, non non, faux, non faux. On est d'accord ? On y va, on se lance ? Elle est faux. Oh putain ! Ah oui c'est vrai ! Concours en porte d'or en poésie avec Odospor en 1912. Oh la 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 ! Il s'était inscrit sous deux pseudonymes, Georges Jorot et Martin Edbach. Non, c'est Georges Jorot et Martin Edbach. Bien sûr on m'aurait dit Georges Jorot et Martin Edbach, j'aurais trouvé ! Mais je savais pas que c'était le baron de Coubertin donc on a un peu... Bref. En athlétisme, un seul athlète français était double champion olympique. Je crois que c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ouais je crois. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Je dirais vrai. Je suis d'accord avec toi, vrai. T'es d'accord avec toi-même aussi ? C'est une bonne question. Allez je dis vrai. Faux ! Aucun athlète homme ! Un athlète ! Un athlète ! Oh que c'est... Oh que c'est... Franchement là c'est pas top de votre part. Parce qu'on n'est pas bon puisque Micheline en avait deux. Oh quelle honte ! Oh non ! Micheline de cette manière je savais qu'elle ait trois mesdames et je savais pas qu'elle avait l'or. Parce que je crois qu'elle avait eu le disque, le poids et les haies. Quel était l'âge de la plus jeune athlète parmi les membres de la délégation française lors des JO à Tokyo ? Les jeunes ? Oui. Et je crois que je t'ai entendu en parler. Ah bon ? Ouais. Plus jeune athlète. Donc là on est d'accord c'est pas athlète-athlétisme, c'est général. Oui c'est général. Tout sport... Alors moi je dirais 16 ans. Moi j'ai envie de dire 16 ans. 16 ans aussi. Moi je dirais 16 ans. 16 ans. Ouais 16 ans. Ouais 16 ans. C'est bien 16 ans. C'est un bel âge. 16 ans. Pour faire les JO, je trouve que c'est bien 16 ans. 15, ça fait un peu jeune. 16 ans. Le dernier mot. C'est notre dernier mot. Allez 16. Oh ! Impossible. Mais avec 15 ans et combien de joueurs ? On peut pas en dire à 16. Carole Anedi était la plus jeune de la délégation française à Tokyo. Ouais mais tu crois ? Si si je crois que je t'ai entendu en parler. Ah mince. Quel est le premier couple de danse sur glace français à avoir obtenu l'or olympique ? De l'aubelle Anissina Pesra. C'est pas Gwendal ? Hein ? Tu crois que c'est Gwendal ? Anissina ? Oui. Parce que les autres c'est après. Ouais. Moi je pense que c'est Gwendal. Oui. D'après mes souvenirs. Et Marina. Marina Anissina Gwendal Pesra. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est après les autres. On reste là-dessus ? Oui on reste là-dessus. On y est. Allez. On va marquer nos premiers points. Oui. On les a. On sera pas complètement ridicules. À jamais les premiers champions olympiques à Salt Lake en 2002. C'est ça voilà. Bravo. On les applaudit. Alors, dans quelle discipline la France a obtenu le plus de médailles lors des Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 ? Paracyclisme. Je crois qu'ils ont fait un carton en paracyclisme. Parathlétisme, tu vas me dire qu'il y a beaucoup d'épreuves en athlée. Il y en a eu beaucoup quand même. Mais moi je dirais paracyclisme. Qu'est-ce que t'en penses-tu ? Moi j'ai quand même envie d'aller sur l'athlée parce qu'il y a eu beaucoup de médailles. Mais c'est vrai que, comme tu dis, sur le vélo… Cyclisme, ils ont fait un carton, ça n'a pas arrêté. Sur le vélo, il y en a eu beaucoup. Ouais. Moi je dirais paracyclisme. Je vois là, ils avaient fait une photo avec les médaillés ou après ça, je voyais beaucoup de… Ouais, moi je pense que… Le cyclisme, ouais. Paracyclisme, allez, on part pour 8 points. Paracyclisme ! Ouais ! 11 médailles sur route et 5 sur piste. Ah ouais, ça en fait 16, donc je pense que c'est largement au-dessus des autres. Ah ouais, quand même, quand même. Combien de médaillés l'équipe de France olympique et paralympique a-t-elle remporté dans toute son histoire été et hiver confondus ? Je ne sais pas, on va dire 2000 ? Non ? Alors pour te donner une idée, les scrims, en été c'est le plus, c'est autour de 100, 110 dans ces eaux-là, pour les scrims. Donc moi je dirais plus, parce que déjà le Paralympique c'est plus récent, 1400, tu vois, un truc comme ça, non ? Ça te dirait, 1400 ? Moi je ne sais pas, moi j'irais un peu plus haut. Un peu plus haut ? Attends. Je te le fais à 1500. 1600 ? Tu ne veux pas monter un peu plus, 2000 ? Ah 2000 toi ? Ouais. Ah 2000, c'est l'altitude ? Ouais, ouais. 2100, allez, on est à 2100 ici, ça je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que t'en penses ? 2000 toi carrément ? Moi je dis 2000. Hein ? 2000 ? Non ? Bah écoute... Qu'est-ce qu'on fait ? On se lance sur 2000 ? Allez, 2000, 2000, allez, je te fais confiance. Et peut-être qu'on pourrait dire 2024 ? Allez 2024 tant qu'à faire, 2024 médaille. On est sur 2024 médaille. Allez 2024. Ça va être 2400 et quelques... Pas mal ! Pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on marque des points quand même. Oh purée ! Ouais c'est pas mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué donc en fait le départ il était un peu... Ouais, le départ un peu laborieux mais à notre âge c'est normal. Bah ouais. C'est l'endurance qu'on conserve et tout ce qui est explosif donc on a eu du mal à se mettre dedans. Mais après beau finish quand même. Ouais. Non non, on s'en est pas trop mal sorti, je pense qu'on sera pas les plus ridicules. C'est déjà ça. Bon, on verra hein. Il ne faut pas vendre d'abord la peau de l'or ça va d'abord tuer. Bon écoute, c'était pas si mal. On s'en est pas mal sorti. C'est pas mal pour des vieux. Exactement. Bon finish en plus. Bon violations. Bonях. Oh boy ! Joy c'est exception.